Bonjour, bienvenue dans l'Ivresse du Mercredi, aujourd'hui jour d'élection aux Etats-Unis, il sera question d'un livre d'une auteure états-unienne, Lucy Hellman, Lélion. Ce livre, traduit par Clarot aux éditions Seul, Fiction et compagnie, est un livre majeur qui est paru en 2019, où ce sont les faits qui comptent. La scansion de l'immense phrase qui forme ce livre, c'est le fait que. Et les faits sont multiples autour d'une narratrice qui se trouve dans sa cuisine dans l'Ohio, un état qui a voté Trump et qui continue, semble-t-il, de voter Trump. Mais les faits ne sont pas que les faits du monde extérieur, ce sont aussi les faits de la famille, de la narratrice, ce sont les faits de tout ce qui l'entoure, qui assaillent son cerveau et qui assaillent le lecteur qui se trouve happé par un flux de faits absolument saisissants. Le fait qu'après que Léo m'a lu un chapitre de Sabatini, j'ai rêvé que j'empêchais quelqu'un d'être pendule. Moi, une héroïne, non mais, style Zorro ou je ne sais quoi, fourche, force, torque, running a thousand miles for freedom. La baguette perdue de Gillian, le fait que Fierabra est un mot bizarre et vaguement ridicule. Le fait que ça pourrait être le nom d'un cocktail, je vais prendre un Fierabra, mais sans glaçons, s'il vous plaît, SVP, à vos souhaits, vent, soufflez, à vous crever les joues. Le fait qu'un dab est un mouvement de danse, comme quand on éternue en se cachant, comme pour attraper un éternuement avec son coude, quand on est trop occupé pour prendre un mouchoir, occupé à danser, mouvement de danse. Le fait que ça n'aurait pas trop marché pendant la grande peste. Le fait que j'en ai assez de tousser. Le fait que je déteste tousser. Le fait que j'essaye d'éviter les gens qui toussent. Le fait que j'ai une peur maladive des gens malades. Le fait que je ne sers à rien quand les gens sont malades. Ou même quand ils sont juste vieux. Le fait que depuis que maman est tombée malade, j'ai peur des gens malades. Le fait que je me suis occupé d'elles, ou du moins, j'ai essayé. Mais tous les autres gens malades m'inquiètent. Le fait que j'ai peur également de la plupart des hommes. Et assez peur des femmes aussi. Comme les autres mères. Et je ne suis pas très doué avec les enfants non plus. Le fait qu'il existe des personnes comme Jean Stabishen, qui adore aider les gens. Le fait que Jean serait désespérée si elle n'avait aucun malade d'en s'occuper. Alors que moi, je suis trop épuisé pour aider qui que ce soit. Le fait qu'il y a des gens utiles et des gens inutiles. Il faut de tout. Platitude, échec. Le fait qu'ensuite, j'ai rêvé que j'avais des traînées rouges sur la poitrine et le cou, et que je devais annuler mon rendez-vous avec Jean le mardi, concentré de tomates, gelés. Le fait que ça ressemblait à ces trucs qu'on voit dans les livres sur les maladies infantiles. Le fait que je veux peut-être secrètement annuler un autre rendez-vous. Le fait que Jean me fatigue, surtout quand elle se met à parler de ses enfants, comme cette histoire qu'elle raconte sur Alicia avec sa meilleure amie dans le bus scolaire. Le fait que quelqu'un a dit quelque chose de raciste à son amie qui est noire, et Alicia lui a demandé si ça allait. Le fait que l'autre fille n'a rien répondu. Alors Alicia s'est rapprochée d'elle pour la consoler. Et Jean a trouvé ça juste merveilleux, et incroyablement perspicace, et héroïque, et tout, de la part d'Alicia. Le fait que j'ai pensé qu'elle avait bien agi, mais ce n'est pas exactement un truc à la Zorro. Le fait que, bien sûr, il y a plein de choses que les petites filles peuvent faire contre le racisme dans le bus. Le fait que, bon, c'est dur parfois de trouver la bonne expression quand quelqu'un se vante de son gamin. Le fait que, quand je me suis réveillé, j'ai bien regardé, mais je n'avais pas de rougeurs. Alors je crois que je vais devoir aller chez Jean. Le fait que c'est papa qui avait des rougeurs dans la famille. Le fait que ces nombreuses pommades m'embêtaient, ongants, liniments, bâtons, hémostatiques. Le fait que j'étais très facilement dégoûté, enfant, et même encore adulte. Le fait que c'est déjà assez dur comme ça d'aller à l'école sans subir en plus le racisme dans le bus. Le fait que 32% des ados ont maintenant des crises d'angoisse, sûrement à cause de toutes ces tueries dans les écoles. Le fait que je pense que passer sa journée à l'école est déjà pénible et très stressant. Le fait que je devrais emmener les enfants faire une grande balade quand ils rentreront de l'école pour évacuer la tension accumulée. Zorro. Mais au lieu de ça, ils vont regarder des dessins animés et jouer à la Game Boy. Le fait que Stacy fait parfois des cookies, juste pour le plaisir et parce qu'elle ne veut plus manger ce que je cuisine. Et ensuite elle montera dans sa chambre retrouver ses copines de morning routine pour se faire du mal. Le fait que, pas étonnant qu'elle soit toujours d'aussi mauvaise humeur, vivre uniquement de sucre, de critique et de doute. Le fait que la semaine dernière elle a eu un peu de mal à tamiser la farine ou à trouer les emporte-pièces. Et elle est partie en tapant des pieds et s'est barricadée dans sa chambre pendant des heures me laissant tout nettoyer. Le fait que je trouve que Trump regarde trop la télé. Et le fait que moi je trouve que Trump, on le voit trop à la télé et qu'on ne parle pas assez de Lucy Hellman. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt pour de nouvelles lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada